Bonjour Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Aujourd'hui nous allons étudier le philosophe grec de l'Antiquité antiphon de Raminonte. La question de savoir si antiphon de Raminonte de l'oligarchie des 400, et antiphon d'Athènes sont un seul et même personnage historique, d'une part, et si les textes de l'orateur, du politique, du logographe, du réteur auteur des tétralogies et du sophiste auteur des fragments sur papyrus de De la Concorde et de la Vérité d'autre part, sont du même ou de plusieurs auteurs, fait l'objet de débats toujours d'actualité. Enfin, d'autres antiphons ont été connus en Grèce Antiquite à qui Aristote, fait référence dans la rhétorique. Biographie Né dans le Dématique de Raminonte, Antiphon est le fils de Sophilo, un aristocrate sophiste athénien, et le petit-fils d'un fervent partisan des Pisistratides. Antiphon apprend l'art oratoire de son père et Antame, un carrière de logographe et de sophiste, enseignant à son tour la rhétorique. Après avoir été le maître de Thucydide, qui le défend ensuite avec chaleur dans ses écrits, il s'engage en politique sur la fin de sa vie, il participe à la révolution oligarchique des 400 en 411 avant Jésus-Christ. A la chute du régime, en 410, il est jugé pour trahison, et malgré un discours passionné de défense, dont Thucydide dit qu'il est le plus parfait, qu'on ait jamais entendu dans une affaire capitale, il est condamné à boire la ciguë. Pour des commentateurs contemporains Antiphon, le sophiste est distinct d'Antiphon le logographe, on met plusieurs spécialistes et arguments d'après des découvertes papyrologiques récentes, que le sophiste et l'orateur ne font qu'un. Antiphon le thérapeute, précurseur de la psychanalyse. Antiphon estimait que chez tous les hommes, la pensée, gnomée, gouverne le corps pour la santé, et la maladie et pour tout le reste. Théorie qu'on peut aujourd'hui retrouver dans l'effet placebo. Concernant le thérapeute Antiphon, le pseudo Plutarch nous dit, traduction Louis-Jeanet, autant où il s'adonnait à la poésie, il institua un art de guérir les chagrins, analogue à celui que les médecins appliquent aux maladies, à Corinthe, près de l'Agora, il disposait un local avec une enseigne où il se faisait fort de traiter la douleur morale au moyen de discours, il s'encairait des causes du chagrin et consolait ses malades. Mais, trouvant ce métier au-dessous de lui, il se tourna vers la rhétorique. Antiphon peut être considéré comme un des précurseurs de la psychanalyse. Il est l'inventeur d'une méthode d'interprétation des rêves, ainsi que d'une thérapie de l'âme fondée sur le discours. Il prétendait guérir les maladies humaines par l'expression des sentiments par les mots, et l'interprétation rationaliste des rêves. Grâce à Lucien de Samosat, nous possédons le propos d'ouverture de son traité sur l'art d'échapper à l'affliction, l'île des songes est proche de deux sanctuaires de tromperie et de vérité. C'est là que sur leur enseigne sacrée, et leur oracle qu'elle domine l'interprète des rêves à qui sommeille avait alloué ce privilège. Histoire véritable 2, 33. Discours Si la Tradition attribue soixante discours à Antiphon, nous n'en conservons que six en entier, ainsi que des fragments de vingt autres. Le premier discours que nous ayons, remonte à 430 avant Jésus-Christ. La Tradition fait de lui le fondateur de l'éloquence judiciaire, l'un des trois types d'éloquence grecque, il est d'ailleurs le premier orateur dont les discours aient été publiés. C'est un logographe, proie des discours que nous conservons, concerne des affaires d'homicide. Il est également l'auteur des tétralogies, des exercices rhétoriques mettant en regard deux discours, le premier et le second exigés par la procédure athénienne, de l'accusation et deux discours, idem, de la défense, également pour des affaires d'homicide. Ces discours des tétralogies sont des discours types, des modèles de discours à tenir aussi bien par l'accusation que par la défense dans des situations données, la seconde répondant à la première, puis l'inverse, puis l'inverse encore. Ce qui émeut dans ces trois tétralogies, ce n'est pas tant l'habileté rhétorique en elle-même, mais le fait que ces discours soient complètement déconnictés de l'histoire. Ce ne sont pas des tirades lors d'un procès, ou d'une assemblée miraculeusement conservée, bref ce ne sont pas des discours ayant fait date, ce sont des discours écrits dans un but pédagogique, prévisionnel, jouant à l'avance l'argumentation, et la contre-argumentation, la réponse à la contre-argumentation, et la réponse à cette réponse. Peut-être est-ce seulement à cela que ressemblaient les leçons d'argumentation, les traités de rhétorique des sophistes, dont on nous rebat les oreilles, mais que personne n'a jamais vu, une collection de discours modèles, de modèles d'interaction entre ces discours, utilisables le cas échéant dans des situations données. Antifon enseigne, et démontre dans ses œuvres, des procédés techniques pour faire un bon discours. D'abord, il préconise une disposition en cinq parties, puis il donne une liste d'arguments de type, utilisables dans toutes les plaidoiries. C'est également lui qui, selon la tradition, introduit la technique du vraisemblable, éliminant tour à tour les hypothèses invraisemblables pour prouver l'innocence ou la culpabilité de l'accusé. Oeuvre mathématique Antifon était également bon mathématicien. Aux côtés de son compagnon Brison, Antifon a été le premier à donner une borne inférieure et supérieure de pi grâce au calcul de l'air de Polygon inscrit et circonscrit au cercle. Il a essayé d'appliquer cette méthode pour résoudre la quadrature du cercle, problème dont on a depuis démontré qu'il n'avait pas de solution. Oeuvre philosophique Dans le domaine strictement philosophique, Antifon est un auteur original, mais méconnu. Il est l'auteur d'un traité sur la vérité, un ouvrage sur la concorde, ainsi qu'un autre sur la politique, dont il ne reste rien que quelques fragments. Il s'est, semble-t-il, attaché à prendre une voix différente d'Aristote. Autant le stagérite affirmait la vérité ontologique de la forme dans la nature, autant Antifon énonçait la supériorité de la matière sur le monde. Pour lui en effet la matière, constitue l'essence de la nature des êtres. Cette doctrine se caractérisait par le concept d'arythmiston, en grec, les franchis de tout rythme, au sens de limite des choses. A la même époque, les atomistes utilisaient le mot grec de rythmo pour décrire les limites physiques des atomes. L'arythmiston est dans l'esprit d'Antifon, le substrat du monde libre de structure. Il utilisait pour illustrer sa théorie, l'image du lit enterré d'après le témoignage d'Aristote, au livre 1 de son Traité de la Vérité, Antifon indiquait si l'on enfouissait un lit, et si le bois en se putréfiant, donnait en naissance un roche tout vivant, on n'aurait pas un lit mais du bois. L'essence du lit est végétale, son ordonnancement est un accident fait par l'homme. La vraie réalité est le support délié de toute structure, les figures particulières des choses, ne sont que les agencements fugaces de l'opportunité du mouvement du monde. Pour lui, le substrat libre de structure du monde n'a besoin de rien, ni ne conçoit rien d'autre en plus, mais est indéterminé et sans manque. Même la notion de temps est à ses yeux à soustraire du substrat primordial du monde. Ainsi, il indiquait, le temps à penser ou mesure, non le substrat des choses, théorie appliquée concrètement, par notre philosophe dans la recherche de la résolution géométrique de la quadrature du cercle. La vision philosophique selon Antiphon de ce problème géométrique, se retrouve dans sa tentative de la rectification géométrique de la courbe. La seule réalité étant alors l'homogénéité de l'espace, le substrat de la nature, où se déploie cette courbure géométrique. Antiphon, le contestateur libertaire. Antiphon met ses connaissances au service du peuple. Pour aller vers le bonheur, vers l'hédonisme libertaire, il prône une vie selon la nature, il recommande d'aller à l'encontre des conventions sociales, idées qu'on retrouve également chez les stoïciens, Diogène de Synope, Aristide de Sérène et les Sérénéques. Il recommande de tourner le dos aux richesses, aux honneurs et aux valeurs familiales, car ces fausses valeurs éloignent du bonheur et de l'autonomie. Il veut privilégier l'être sur l'avoir. Dans la vie, tout paraît petit et de courte durée. La vie, c'est un déconlance, on ne peut pas revenir en arrière. Il y a des gens qui ne vivent pas leur existence présente, ils mettent tous leurs ailes à se préparer, pour ainsi dire, à vivre une autre vie qui n'est pas de ce monde, en attendant, le temps file. Selon lui, pour vivre selon la nature, pour se connaître soi-même, il faut connaître les lois de la nature. Je vous en remercie.